Générique 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 Bienvenue pour nos prévisions météo sur TNTV. Regardons ensemble nos animations satellites d'aujourd'hui. Le soleil s'est montré généreux sur la Polynésie malgré quelques passages d'un jeu mais sans précipitation significative. Voyons ce que nous réserve les couleurs du ciel sur Tahiti. Les nuits s'annoncent encore fraîches. Demain, le mar à Amou continue d'apporter quelques nuages sur la côte est et la presqu'ielle tandis que le soleil prédomine largement ailleurs. Pour le vent, il est assez fort du secteur est à sud-est venant à l'est avec des accélérations côtières à 70 km heure près des côtes parallèles au vent, notamment vers la pointe de mar à Haute-et-Paris et à Mahina ainsi que sur Tautira. La mer est agitée à forte, dominée par une mer du vent du secteur est de 3 mètres et une houle du secteur sud d'1,50 m. Les températures de 21 et 29 degrés. Voyageons vers les Rarumat et Yaourana. Demain, la journée est bien ensoleillée. Pour le vent, il est assez fort du secteur est avec des accélérations côtières à 70 km heure, notamment dans le final entre Raiatea et Taha'a et vers la pointe de Matira sur Bora Bora. La mer est agitée à forte, dominée par la mer du vent du secteur est, donnant des creux de 3 mètres et une houle longue du secteur sud d'1,50 m. Les températures restent entre 21 et 29 degrés. Dirigeons-nous vers nos amis les Paumutu, Kuraura et Nakoto. Le soleil prédomine sur l'ensemble des archipels composant avec quelques passages nuageux. Ces derniers sont plus nombreux sur les régions du sud et peuvent occasionner de petites pluies. Pour le vent, il est du secteur est-sud-est assez fort avec des rafales à 70 km heure sur majoritairement toutes les îles. La mer est forte avec une prédominance d'une mer du vent du secteur est-sud-est, donnant des creux pouvant atteindre les 3,50 m. et une houle de secteur sud pouvant atteindre les 2,50 m. Les températures sont 20 et 29 degrés. Direction les Marquises, Kauhanoui. Le temps est sec et ensoleillé et prédomine sur votre archipel. Pour le vent, il est assez fort du secteur est-sud-est avec des rafales à 70 km heure. La mer est agitée à forte, dominée par une mer du vent du secteur est avec des creux de 2,50 m et une houle longue du secteur sud d'un mètre. Les températures 23 et 30 degrés. Et nous terminons notre voyage sur les tours à paix. Sur les îles du Nord, le soleil est bien présent. A Rapa, le ciel est nuageux, très nuageux, mais les préstations restent rares. Pour le vent, il est assez fort du secteur est avec des rafales à 70 km heure, voire 80 km heure dans la baie de Rapa. La mer est agitée à forte avec une houle courte et une mer du vent confondue du secteur est pouvant donner des creux atteignant les 2,50 m. et une houle de secteur sud pouvant donner des hauteurs de 2 mètre. Les températures en minimale 15 degrés et en maximale 22 degrés. Pour terminer, la semaine sur Pape était de bonnes conditions. Prédomine ce week-end malgré un temps venteux et une mer agitée à forte. Il y a des températures qui varieront entre 21 et 29 degrés. On se dirige au-delà de nos îles. Demain, la pluie tombe sur Paris et Montréal. A contrario, le temps est au beau fixe sur Los Angeles et Nouméa. Et pour nos températures extrêmes, 15 degrés à Auckland et 27 degrés à Montréal. C'était les prévisions de demain. Vendredi 28 juin, les Irénées, vous êtes à l'honneur. Le levier du soleil est prévu à 6h29 et il se couchera à 17h34. Voilà pour les nouvelles du ciel sur le Fénois. M'aururu pour votre fidélité. A demain. Sous-titrage ST' 501